bonjour bienvenue dans ma chaîne mon nom c'est Gisèle n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner et surtout de partager la vidéo alors aujourd'hui je vais revenir sur la séparation du premier ministre du canada Justin Trudeau vous avez suivi au courant de la semaine passée les deux sont sortis donc pour annoncer leur séparation et c'était les gens ne s'y attendaient pas personne s'y attend surtout quand on voit un couple aussi unis on se dit voilà un couple très bien soudé c'est serré mais vous savez dans la vie c'est ça on se rend compte à un moment donné on se rend compte que il y a tellement d'aléas dans le couple qui fait en sorte que les gens se séparent mais pourquoi je vous parle de ça c'est parce que suite à cette séparation j'ai entendu des filles dire que comment on peut être assis une femme peut être assis sur l'or et elle quitte l'or comment une femme peut être avec un premier ministre où tout lui est acquis où elle a d'eau elle a accès à tous les moyens elle lui a elle a de l'argent à profusion à profusion elle peut se permettre tout ce qu'elle veut et voilà où elle veut elle a son jet privé et tout on se demande pourquoi elle a pu comment elle peut quitter le navire quand le navire est florissant ça ce sont ça c'est les discours que j'entendais les femmes émettent et puis je me suis dit mais je vais commenter ça parce que pour 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 certains africains je veux parler ici plutôt de la communauté africaine les femmes aiment beaucoup elle se fie trop sur l'argent ok ce que l'autre lui apporte en termes financiers ok alors que ce n'est pas seulement ça qui compte on peut avoir tout l'argent au monde mais quand ce que nous on recherche quand ce qui est important pour nous n'est pas là on ne peut pas rester là ok c'est vrai que chaque personne à sa façon de voir la vie et moi je peux comprendre la femme de Justin Trudeau parce que être femme d'un premier ministre tu n'as jamais la paix tu es tout le temps sur les radars elle ne peut même pas elle peut pas mener une vie normale parce que dès qu'elle fait un petit une petite chose c'est ça sort et on commande et c'est comme si elle est tout le temps tout le temps tout le temps jugé tout le temps tout le temps elle est sur les radars alors je peux comprendre qu'à un moment donné elle en a marre son mari est tout le temps en déplacement donc dans le fond si elle veut être avec son mari il faut tout le temps qu'elle voyage et si elle a quelqu'un comme moi qui est moi par exemple j'ai peur de l'avion ok donc si tu es quelqu'un qui n'aime pas trop être dans les avions ça fait en sorte que chaque fois tu fais quelque chose que tu n'aimes pas ok et à la fin ben tu en as assez moi je connais pas les raisons de la séparation mais Justin Trudeau n'est pas le seul premier ministre à avoir assez de séparer en fonction je me rappelle que même Sarkozy s'était séparé aussi donc et même le père de Justin Trudeau aussi s'était séparé pour divorcer par la suite alors voilà c'est une leçon de vie l'argent ne suffit pas